Bonjour à tous, vous venez de Transplaner dans Magic C'est Chic pour notre deuxième épisode sur la série EDH. Alors aujourd'hui on va toujours parler du Duel Commander et on est nombreux à cette table exceptionnellement. Alvar, salut, comment ça va ? Ça va très bien, alors je ne suis pas venu tout seul effectivement, déjà il y a toujours Max qui est avec nous, notre expert consultant de l'EDH. Salut tout le monde ! Et on a Hugo qui nous fait le plaisir de nous rejoindre, Hugo qui a gagné le DTC 30 PV avec Baral, bienvenue à toi. Merci. Et donc en fait ça sera un podcast qui sera axé sur l'EDH 30 PV mais aussi un peu de 20 PV au programme parce que cela a une forte influence sur la construction de son pack justement comme on va le voir. Et en plus tu as frôlé le top 8 du 20 PV la veille à Rouen. Malheureusement. C'est déjà pas mal, en tout cas belle performance sur ces deux joueurs. Et ensuite on va s'attarder sur le 30 PV mais cette fois-ci sous l'angle MTGO puisque le format a été implanté récemment comme on vous le disait dernièrement. Ouais. Avec sa propre banlist et le succès est plutôt au rendez-vous. On va analyser ce nouveau entre guillemets format en tant que français vieux routier de l'EDH 30 PV. Mais j'ai aussi recueilli plusieurs impressions de joueurs pro, souvent anglo-saxons, qui se sont penchés sur le format dernièrement. On surveille tout ça depuis sa sortie comme vous l'aurez peut-être remarqué si vous nous suivez sur Facebook. On a partagé plusieurs listes EDH 30 PV déjà qui avaient performé sur Magic Online. Et il y a beaucoup de choses à dire donc on passe à l'action. On passe à l'action. Alors Hugo, bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre pour nous partager un peu ton expérience du duel Commander. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en tant que joueur Magic ? D'où tu viens ? Quand est-ce que t'as commencé ? Qu'est-ce qui t'a mené à gagner le DTC récemment ? Je viens de Juvisy-sur-Ange, c'est dans l'Essonne, près de Orly. Je me suis mis à jouer, c'était en Invasion. D'accord. 99, quelque chose comme ça ? Invasion, je devais avoir 8-9 ans. C'est Lucas Toreani de Magic Corporation qui m'a appris à jouer. D'accord, Lucas qu'on a reçu d'ailleurs. Sur les bancs de l'école. C'est beau. Du coup, je lui dois tout. Lucas, big up. C'est ça. J'avais joué pas mal à l'époque, jusque Ravnica. J'avais fait un top 8 de JSS, c'était les championnats de France, moins de 18, je crois, ou moins de 16 ans. Et puis après, je m'étais arrêté, c'était en troisième de mémoire, c'était après le bloc Ravnica. J'ai fait une petite pause, je me suis remis à Innistrad. D'accord. J'avais fait un peu de grinding en mode GP, etc. J'ai eu des résultats plutôt pas mal. Et après, du coup, j'étais qualifié pour tout ce qui était WMCQ, ça j'avais des bails pour des GP, etc. Je me suis mis à travailler dans la banque et je ne pouvais plus jouer le samedi. Travaillant ce jour, c'est ça. J'ai demandé dans un magasin que t'as codé de chez moi qui s'appelait Temps X, est-ce qu'il y avait un format qui jouait le dimanche ? On m'a dit que c'était l'EDH. Donc du coup, je me suis mis à l'EDH. Tu n'as pas eu le choix en fait ? Je n'ai pas trop eu le choix, mais du coup, j'ai joué plein de decks. J'ai commencé sur Doran, Maelstrom, j'ai joué Narset aussi. C'était il y a combien de temps que tu as commencé ? Quelques années ? 2011-2012, oui. D'accord, ok. L'EDH. Et du coup, on a une petite team de Juvisy à grinder pas mal les tournois EDH. Puis les tournois à Magic Bazaar, Magic Corp, les apps, etc. C'est à côté de chez nous. Tous les tournois de la région, quoi. Oui. Et puis après, on s'était mis à l'EDH qu'on a commencé au DTC 5, je crois. DTC 5, on a commencé à y aller, ou j'ai commencé à y aller en tout cas. Et DTC 5, DTC 6, j'ai fait 9e et 9e. Donc horrible, quoi. 9e, 9e, 10e, c'était un peu horrible. La mauvaise place, quoi. Oui. Et puis après, les deux derniers, ça fait top 8, donc c'est bien. D'accord. À chaque fois avec des decks différents. Donc voilà, j'aime bien changer. Très bien. Et donc là, tu as récemment gagné le DTC 30 PV avec Baral. Est-ce qu'avant qu'on passe à la deck tech, tu peux nous dire comment on fait pour se préparer à un DTC et pour gagner surtout un DTC ? Bah après, je m'étais beaucoup entraîné sur le 20 points de vie. Ouais. Donc on jouait, enfin moi je joue le lundi et jeudi à Magic Bazaar. D'accord. Donc c'est des FNM de 3 rondes pour tester un peu le field. Puis une fois par mois, j'essaye de faire un tournoi où il y a un peu plus d'affluence, une cinquantaine ou au moins 60 joueurs dans la région parisienne ou de bouger un petit peu. Ok. Et puis généralement, ça se passe plutôt bien. Donc voilà. Après, je m'étais beaucoup entraîné pour le 20 points de vie. Le premier jour au trial, j'ai fait 4ème. Donc du coup, j'étais à 5-1. Donc c'était plutôt bien passé. Après le deck, j'étais à 38 lundes. Il en fallait un 37ème. Enfin, un 39ème pardon. Donc du coup, j'en ai rajouté un en sortant un Boons quelconque qui faisait pas de cocher. Et puis après, je perds la ronde décisive au 20 pèv, le win-in pour passer top 8. Et puis après, du coup, dans ma chambre, avec Jefferson Richard, Jérémy Gouge et puis Pierre Picot, on s'est dit, voilà, est-ce qu'on se leave encore pour le 20 points de vie le lundi ? Parce qu'il y avait le rebound. Du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis moi, je me suis dit, parti pour parti, j'ai fait du 20 points de vie tout le week-end. Je vais essayer de faire du 30 points de vie. Les lots vont être un peu plus intéressants. Je pense qu'il y aura un peu plus de joueurs. Donc autant faire un vrai tournoi. Pour le challenge, quoi. Ouais, c'est ça. En n'ayant pas testé le format depuis le DTC d'avant où j'avais top 8 avec Genera. Du coup, t'as un tournoi que t'as pris exactement la même liste que le 20 pèv ? J'ai changé 4 cartes. Et comment tu as buildé la liste à la base ? J'ai pris l'inspiration des listes de Noam, de Thomas, toute l'effervescence qu'il y avait autour de ce Général à la base, dans une méta où il y avait Breia et Vialchrome. Donc j'avais pas pu faire la Coupe d'Europe parce que je jouais au tarot ce jour-là. Mais du coup, Thomas ayant parfait, je me suis un peu attaché sur la liste, Noam aussi de mémoire. Donc j'avais un peu regardé, il y avait des cartes que j'aimais pas trop. Ce que j'ai fait au final, je me suis dit, bon allez, je joue mono bleu pour jouer mono bleu. Donc je joue mono bleu très bêtement. Je joue des contres. De la pioche. De la pioche. Si c'est des contres qui font piocher, c'est encore mieux. Ouais. Des cartes de CA, des boons. Parce que du coup, le point faible du deck, ça reste quand même les decks très agressifs. Type Zurgot ou type Guest qui laissent pas de temps. Parce que dès qu'il y a des decks qui laissent un petit peu le temps, le CA de mono bleu nous met dans des dispositions où en fait l'adversaire peut plus revenir. Donc c'est vraiment ce début de game qui est très important. Donc il fallait des petites cartes qui permettaient de remettre les créatures en main histoire de pas perdre trop de points de vie. Pour pouvoir accéder au let game. Alors il y a de quoi faire justement à ce niveau-là. C'est quoi les cartes de ta shortlist, les boons ? Donc il faut des cartes qui remettent les créatures en main dès le début ou les permanents un petit peu plus compliqués. Ouais, pour temporiser. C'est ça, pour nous permettre de nous développer au niveau de la mana base. Comme dis-tu. De nous développer au niveau des contres. C'est ça. Donc du coup, j'ai en plein roulis. Il y a le bon goût de faire piocher une carte si on est dans un état de la game un peu plus avancé. Sinon c'est un boons classique mais qui lui, boons tous les permanents de mon terrain. Donc c'est plutôt... Tu peux le kicker pour deux, c'est ça et piocher une carte. Du coup, il est bien en début de game et en let game à ce niveau-là. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a abrogation. Pour un bleu et X, on retourne le permanent non-lande ciblé dans la main de son propriétaire qui coûte X ou moins. Non, qui coûte X. Et on pioche une carte. Alors repeal, il est très important. Parce qu'il permet de remonter efficacement les Elphamana. Il permet de remonter efficacement les départs trop agressifs de Zurgot. Ouais. Et il permet surtout de renvoyer en main pour un et de piocher une carte l'ange de Guest. D'accord, ouais. Et du coup, ce qui fait gagner un tempo relativement sympa parce que Baral a le bon goût d'être un 3. Donc bloque bien Guest. Donc tout ce qu'on peut faire sur l'ange type le Bounsé. Il faut le faire. Il faut le faire. Et pour un mana bleu en piochant une carte, c'est parfait. Il bloque bien Zurgot aussi, accessoirement. Il bloque bien Zurgot également. Du coup, il y a une carte que j'adore, c'est Claquement. Donc Claquement, il permet de renvoyer la créature ciblée dans sa main pour 2. Et il détape 2 terrains. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que sur Baral, il a le bon goût de coûter 1. Donc ça permet de faire du mana aussi. Donc c'est plutôt sympa. Dans la même gamme, il y a Répulsion. Donc Répulsion, ça coûte 1 mana de plus, mais ça fait piocher une carte tout le temps. Donc pour 3 en tourne. Pour 3, ouais. Ça retourne une créature. Une créature, ok. Et tu pioches une carte. Donc c'est plutôt pas mal. Faille cyclonique. Donc faille cyclonique, c'est comme en plein roulis. Ça bounce n'importe quoi en début de gamme pour 2. Et si on arrive dans le late game, avec sa capacité de surcharge, on peut justement renvoyer beaucoup plus de permanents dans la main de l'adversaire. C'est tous les permanents que tu ne contrôles pas pour 7 de surcharge. Oui, non-terrain. Non-terrain pour 7. Sachant que ça coûte un moins aussi sur Baral. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi. Et puis Angle of the Shore, donc c'est ma, entre guillemets, vrace du pack. Donc c'est... Engloutissement du littoral. Donc pour 4, en éphémère, ça retourne dans les mains des joueurs toutes leurs créatures qui ont une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles que je contrôle. D'accord. Donc ça permet de temporiser pas mal aussi. Et de permettre en fin de tour de renvoyer tout le terrain de l'adversaire en main au niveau des créatures et de repartir sur un board plutôt clean. Et Monobleu aime bien les boards clean. Donc quand on s'est fait déborder, c'est une bonne carte qu'on peut tutoriser en plus. qui permet de justement revenir dans les games à ce niveau-là. Alors au niveau du général en lui-même, est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que fait Baral ? Et pourquoi, par exemple, il a très rapidement remplacé Jace qui était le GG Monobleu Control d'avant ? Baral, donc c'est une 1-3 pour 2, qui est humain et sorcier. Donc c'est deux types dans Magic qui sont extrêmement représentés. Donc sur Caverne des Hommes, ça peut être relativement sympa à dire comme type. Il dit, ce directeur de la conformité, que tous les éphémères et les rituels que je lance, ils coûtent un de moins à jouer. Donc ça permet de gagner les batailles de compte, ça permet de faire du CA plus rapidement, ça permet de jouer des cartes qui vont chercher notre kill, dont on va parler après je pense, plus rapidement. Ça fait une créature qui bloque bien parce qu'il est 1-3. Donc il n'est pas forcément là pour détruire les créatures en face, mais d'empêcher de se prendre des dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Et il a une capacité qui n'est pas à prendre à la légère, qui dit qu'à chaque fois qu'un sort ou une capacité que je contrôle contre-carre un sort, je peux piocher une carte. Et si je fais ainsi, je m'en défausse d'une. Donc ça permet, dans les différents match-up, de sculpter sa main. Par exemple, contre des decks agressifs, qui ont déjà des créatures sur le terrain, je vais plus défausser des contres. Et aller chercher des boons ? Des boons pour temporiser à ce niveau-là. D'accord. Et dans l'opposé, contre contrôle, qui n'a pas forcément beaucoup de permanence sur le board, je vais plus justement défausser les boons pour aller chercher des contres qui pourront me servir après. Oui. Alors Tony disait quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va dire que Jace faisait à peu près le même effet. C'est-à-dire, il faisait se piocher, se défausser, il faisait looter. Mais quelle est la plus-value vraiment de barrel par rapport à Jace ? Pourquoi tu ne joues pas à Jace, tu dirais ? Pourquoi je ne joue pas à Jace ? Parce que dans l'optique de mon jeu avec Polymorph, ça ne marche pas très bien. D'une. Et de deux, je vois plus Jace comme un deck combo. Donc c'est un deck qui va baser sa stratégie sur un enchaînement de cartes sur un même tour pour prendre l'avantage et potentiellement créer des situations de mana infini, de point de vie infini, de pioche infini, de tout ce que vous voulez. Alors que barrel, c'est plus un deck contrôle qui peut avoir un plan combo. Alors ce n'est pas du tout la même chose. Après, dans la structure du deck, c'est deux decks mono-bleus, mais on va avoir des cartes, par exemple dans Jace, qui vont faire du fast mana, c'est-à-dire high tide, c'est-à-dire l'anti-extraplaner, des turnabouts, des revirements. Oui, c'est ça, revirement. Revirement, une combo palincrone qui permet en fait de doubler le mana des îles pour pouvoir les engager, dégager avec des sorts qui coûtent un peu moins cher. Et tu vas faire plein de mana et pour repartir sur des gros sorts de pioche. C'est un jeu combo. Donc le but de Jace, c'est de ralentir l'adversaire jusqu'à partir en combo et utiliser le général pour avoir une capacité de flashback supplémentaire à un moment donné. Alors que barrel, c'est un jeu d'attrition, on va jouer le général et puis on va essayer de contrer tout ce que le mec fait en se sculptant humain et en piochant des cartes pour toujours être devant l'adversaire jusqu'à temps de passer notre combo. Donc c'est deux choses différentes. Après, dans la structure même du deck, un Jace, c'est difficile étant donné que c'est un deck combo de jouer 30 contres dans un Jace. Alors que dans un barrel, ça serait compliqué de ne pas en voir au moins 20. D'accord. Alors c'est deux cartes qui sont différentes. Après, durant le DTC, que ce soit en 20 points de vie ou en 30 points de vie, j'ai eu l'occasion de jouer contre beaucoup de Jace et le fait d'avoir beaucoup de contres dans barrel nous donne un énorme avantage dans le match-up et qui permet de... On le laisse faire de son côté de piocher plein de cartes et le jour où il va partir en combo, on compte le bon spell parce qu'on en a plus que lui. Donc de toute façon, on sait qu'on gagnera la bataille de contres. Et du coup, à ce moment-là, il ne passe pas et c'est nous qui passons notre combo et on gagne. Sachant que lui, il a besoin... Jace, et c'est ça aussi qui m'a permis... Enfin, qui m'a donné envie de choisir Barral plutôt que Jace. C'est que Jace, il a besoin de plusieurs cartes pour fonctionner. Alors que Barral, il n'a besoin que d'une carte. Donc on va y venir. C'est le fameux polymorphe, polymorphisme en français. Et en plus, c'est une carte qui a plusieurs variantes. Déjà, on va rappeler, donc, polymorphisme, qu'est-ce que fait la carte ? C'est un rituel pour quatre, dont en bleu, qui dit qu'on détruit la créature ciblée. En l'occurrence, on va cibler Barral, on va cibler son propre général. Elle ne peut pas être régénérée. Son contrôleur révèle les cartes de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature. Le joueur met cette carte sur le champ de bataille et mélange toutes les cartes révélées de cette manière dans sa bibliothèque. Donc le contrôleur, c'est nous, c'est toi, Hugo. Et dans ton Barral, tu ne joues qu'une seule créature dans le pack, qui est Emrakul. Le papa. Emrakul, version 1, le plus fort. C'est ça, à 15 mains. On va rappeler ce qu'il fait au cas où. Celui qui dit fin de l'histoire. Donc Emrakul, déchirure déhéons. Donc c'est d'une 15-15. Vol protection contre les sorts colorés, pour 15. Il dit qu'il ne peut pas être contrecarré, que quand Emrakul est mis dans un cimetière depuis n'importe où, je remélange mon cimetière dans ma bibliothèque. Pour éviter les décrets animateurs. Effectivement. C'est le bise de la casque. Et quoique, ça ne marche pas très bien avec Vengeance de Goriot. Ça marche en fait. Ça marche. Il a deux autres capacités. Quand il est lancé, je joue un tour supplémentaire après celui-ci. Et quand il attaque, il a la bonne idée de faire sacrifier 6 permanents aux joueurs défenseurs. Juste ça. Voilà. Annihilateur. Donc c'est une grande bête pas belle. Ok. Donc c'est le kill de ton deck. L'un des kills. Je rappelle qu'avec Polymorph, vous n'avez pas le tour supplémentaire d'Emrakul, mais une fois sur le board, il se protège très bien, vu qu'il a la protection contre les sorts colorés. Sa faiblesse, c'est qu'il est sensible aux capacités de play de moqueur. Donc type, par exemple, Jace, qui permet de remonter une créature dans la main, étant donné que ce n'est pas un sort, mais c'est une capacité. Du coup, ça fonctionne très bien pour gérer Emrakul, pour le remettre dans la main. Les effets dédiés aussi. C'est ça, les effets dédiés. Les brasses. Les cercles de l'oubli, les choses comme ça, ça permet du coup de... De le gérer. De le gérer facilement. Tout ce qui ne cible pas, en fait. Ou qui cible avec une kappa. Pareil, tout ce qui est shrikmo, c'est hurle-gueule, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Dracon clinquant, ça prend Emrakul. Ça t'a déjà arrivé. Ça t'a déjà arrivé. Pas mal, ouais. Ça t'a déjà arrivé. Du coup, il y a plein de kappas comme ça qui rendent Emrakul gérable. Donc, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de types de cartes. Ça reste très situationnel quand même. C'est ça. Mais ce qui le rend encore plus fort, c'est que le polymorphisme A4, qui donne le nom au deck, c'est sûrement la moins forte des trois. D'accord. Et du coup, parce que toutes les réponses qu'on a dit là à Emrakul, c'est des réponses qui se jouent en rituel. Sauf que si on arrive à faire venir à Emrakul en éphémère, du coup, ça ne marche plus ces réponses-là. Donc du coup, il y en a encore moins. Ouais. Et ça nous permet, du coup, de fin de tour de l'adversaire, de faire venir Emrakul sur le terrain. Du coup, il n'aura pas de réponse à ce niveau-là. Et de profiter de son tour quand on a tous les manades disponibles parce qu'on a dégagé, de faire une grosse phase d'attaque avec plein de contres dans la main pour s'assurer la victoire. Alors, combien de variantes, justement, tu joues de polymorphes dans ton deck ? Donc, il y en a trois. Donc, il y a le polymorphisme A4 qui se joue en rituel. Il y a la deuxième moins forte, c'est Retisser. Donc, c'est une carte pour six en éphémère qui dit le contrôleur du permanent ciblé le sacrifie. Et ce joueur révèle les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de créature qui partage à un type avec la carte sacrifiée et ça met cette carte en jeu. Donc, le défaut de cette carte, c'est qu'il marche potentiellement très bien sur Barral parce qu'on va sacrifier Barral. Par contre, il y a un autre moyen quand on n'a pas Barral sur table ou que l'adversaire a réussi à le gérer efficacement plusieurs fois, c'est de faire un polymorphe sur un de nos terrains qui s'engage et qui devient une créature. Et ça, Rôtissé, il ne marche pas très bien parce que le terrain, il est soit terrain, soit créature. Donc, on va révéler jusqu'à avoir soit un terrain, soit une créature en jeu. Ah oui, d'accord. Donc, à la première île, notre plan ne marche pas très bien. Effectivement. Donc, Rôtissé marche bien sur Barral mais il ne marche bien que sur Barral quasiment. A noter que Rôtissé, on peut aussi le faire sur les créatures adverses. Donc, si par exemple, vous avez un grand méchant pas beau qui vous met un Grissel Brand, rien ne vous empêche de Rôtisser le Grissel Brand du coup, il le sacrifie. Il va révéler dans sa bibliothèque jusqu'à avoir une autre créature potentiellement moins forte que Rizel Brand. Donc, ça, c'est... Ou sur un arpenteur ou sur un artefact ou sur pas mal de choses. Donc, ça, ça nous permet justement de nous sortir parfois de situations mais c'est très rare. Mais c'est le deuxième moins fort. Après, il a le mérite d'être en rituel et de coûter 5 sous Barral. Donc, c'est plutôt bien. Et après, le meilleur sort... D'être un éphémère, si vous voulez. Oui, d'être un éphémère. Et après, le meilleur sort, pour moi, c'est Destinée synthétique. C'est une partie en jouant Destinée synthétique. C'est vraiment très, très fort. Destinée synthétique nous dit qu'en éphémère, on doit exiler toutes les créatures que vous contrôlez. Au début de votre... Au début de la prochaine étape de fin, révélez les cartes dessus du deck jusqu'à avoir une carte de créature et on les met en jeu. La force de Destinée synthétique va se poser à plusieurs niveaux. Par exemple, j'ai eu une game contre Jean-François au DTC qui jouait Titania qui était bien embêtée parce que pour gérer polymorphisme sur mon barrel, il avait un réveiller la bête qui pouvait m'empêcher de partir en combo. Sauf qu'avec Destinée synthétique, quand je l'ai casté, il ne pouvait pas parce que quand il tue mon barrel avec réveiller la bête, il me met un token 3-3. Donc du coup, ça marche quand même. Il y a ça déjà qui est important. Ça marche aussi si l'adversaire détruit le barrel. On peut engager l'un de nos Animland type Mutavo, Usine de Mishra ou Nexu des Centimites pour faire la deuxième bête. Donc ça, c'est le polymorphe le plus sécure. Et aussi, il y a un petit trick qui m'a fait gagner énormément de parties au DTC et dans d'autres tournois annexes. C'est de lancer Destinée synthétique au début de ma propre étape de fin. Et ça, ça m'a fait gagner quasiment toutes les parties. Donc en fait, l'astuce, c'est de dire au début de mon étape de fin, je vais lancer Destinée synthétique. Donc là, je vais exiler ma créature qui est sur le terrain. Donc soit barrel, soit ananime terrain, ça dépend de la situation. Et du coup, au début de la prochaine étape de fin, je vais y révéler jusqu'à trouver Emrakul. Sauf que la prochaine étape de fin, c'est l'étape de fin de mon adversaire. Ouais. Donc comme ça, ça veut dire que Emrakul va arriver à la fin de son tour à lui. Donc il ne pourra plus jouer de rituel, il ne pourra plus jouer des colères de dieux, de capacité de pléves au cœur, de cercle de l'oubli, de créatures, etc. Et du coup, ça me permet de sécuriser mon Emrakul à ce niveau-là. Ouais. Donc ça, c'est super important. C'est hyper fort. Ouais, c'est super fort. Et du coup, contre Guest, contre les cataclysmes, ça ne passe plus, les jugements du conseil, ça ne passe plus, les rings, les cercles de l'oubli, ça ne passe plus. Donc en fait, on ne peut rien faire. à part terminer le tour. Parce qu'il y a des artefacts ou des choses qui font terminer le tour. Fin Glorious. Voilà. Je crois que c'est pas joué. Fin Glorious, du coup, ça marche très bien. Mais après, il perd de lui-même. C'est ça. Donc dans l'optique, c'est de contrôler la partie jusqu'à arriver dans une situation où on peut efficacement utiliser l'un de ses trois sorts avec potentiellement des contres pour assurer que de mettre Emrakul et ou de le sauvegarder quand il est là, si on le joue au rituel. Ouais. Et le deck présente aussi pas mal de contres gratuits. Donc on n'a pas besoin de dépenser de mana. Donc ça peut surprendre l'adversaire dans ses calculs à ce niveau-là aussi. C'est important. Et pour revenir sur cette fameuse synergie avec Ponymorph, moi je suis un peu surpris de la voir apparaître partout avec Baral depuis peu. Parce qu'en fait, c'est une carte qui existe depuis très longtemps. Que ce soit même les autres que tu as cités, c'est Kamigawa, je crois, et Commander 2015. Oui. Pourquoi on ne les voyait pas avant, à votre avis ? C'est qu'il n'y avait pas Baral de printé. C'est qu'en fait, avant les decks Polymorph, ils étaient souvent joués avec Klik. Donc pareil, mono bleu avec beaucoup de contres, etc. La force de Klik à l'époque, c'est qu'elle arrivait en... Enfin, elle arrive toujours en flash. Et elle permet de regarder la main de l'adversaire pour lui retirer une carte qui potentiellement nous embête ou qui nous empêche de passer en plan combo. Et du coup, elle est moins efficiente à ce niveau-là. Et si on arrive à dégager nos terrains, étant donné qu'on a l'information sur la main de l'adversaire, on sait comment on peut jouer pour placer notre amicule. Alors là où je pense que Klik est moins joué que Baral, et pourquoi jouer Baral au-dessus de Klik, c'est déjà le coup de mana. C'est que Baral coûte 2, alors que Klik coûte 3. Ça, c'est la première chose. Qu'on est dans un format où il y a beaucoup de decks agressifs type Zurgot, type Réan Bruce, type Guest, etc. Et une 3 involante, ça n'est pas grand-chose. On va jouer des cartes type Vial Chrome, des choses comme ça, où Klik ne va pas être très fort parce que ça va rentabiliser tous les anti-bets. Après, Klik, l'avantage, c'est de faire Klik fin de tour. Et il faut... Donc là, l'adversaire va soit contrer, soit la détruire en réponse. Et pour que ça soit vraiment fort, il faut un drop à 4 qui soit vraiment très impactant. Et en bleu, il n'y en a pas beaucoup des drops à 4 très importants. Il y a des Plain Walker Jace, mais il n'y a quasiment que ça. Ce n'est pas un R7 où on peut se permettre de se hold tap tout le temps pour mettre des Plain Walker très forts parce qu'ils sont sur plusieurs couleurs avec beaucoup d'effets qui impactent la partie. Là, très souvent, quand on cast Klik et qu'elle se fait gérer, qu'on a l'info sur la main, on met sa 4e Mille à notre tour et puis on dit fin de tour. Et on ne fait pas grand-chose. Après, je pense que c'est deux choses. Déjà, l'essor éphémère coûte un de moins. C'est très très fort. c'est hyper fort. C'est très très fort. Et puis le fait que tu sculptes ta main en plus dès que tu contres, c'est... C'est ça. Tu as un médaillon de Saphir en général. C'est ça. Qui sculpte la main et qui est un 3 et qui coûte un de moins. Donc je pense que ces petites choses mis bout à bout, ça permet de le faire. Après, il y a des sorties avec Barral qui peuvent être insane. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des sorties où on fait tour 2 médaillon de Saphir qui permet de réduire tous les sorts bleus de 1 sur tour 3 avec 3 terrains faire Barral pour 1 Polymorphe pour 2. Ouais. Ça arrive très souvent. D'accord. À l'époque des Mox, on pouvait faire tour 1 Mox Barral tour 2 Polymorphe. Justement, tu dis que ça arrive très... Ce qui n'est pas possible avec Click. Tu dis que ça arrive très souvent parce que tu as beaucoup de tuteurs il me semble dans le bec aussi. On peut peut-être les énumérer aussi. Il y en a un petit peu. Donc, il y a les tuteurs on va dire classiques. Il y a Personal Tutor. C'est tuteur personnel je pense en français qui pour 1 bleu en rituel permet d'aller chercher un rituel dans son deck et de le mettre au-dessus. Tu prends Polymorphe ? Non, ça s'appelle Preceptor particulier en français. D'accord. Donc, on peut aller chercher potentiellement Polymorphe contre les jeux justement qui nous le permettent ou par exemple une carte que j'apprécie tout particulièrement c'est Quiet Speculation. Calme Speculation. Oui, alors justement tu as été ressorti sur cette carte de jugement si je me souviens bien. Une carte de jugement c'est la carte ACA du deck donc ça permet pour 2 mana d'aller chercher jusqu'à 3 cartes qui ont le flashback dans mon deck pour justement les mettre au cimetière. En rituel ? En rituel. Dans les match-up contrôle on peut imaginer un tour 1 précepteur particulier qui va chercher Calme Speculation au-dessus du deck pour la jouer tour 2 pour être tranquille derrière et avoir nos 3 cartes de CA au cimetière tranquillement et faire plus et piocher beaucoup plus de cartes que notre adversaire qui contrôle également donc nous mettre dans les meilleures dispositions pour gagner. Et qu'est-ce que tu vas chercher comme carte avec le flashback ? T'en as que 3 dans le pack ou t'en as beaucoup plus ? Oui, j'en ai 3. Ok. Ça va chercher Réfléchir à 2 fois qui permet pour 2 de piocher une carte en éphémère et quand elle est au cimetière on peut payer 3 la retirer de la partie et piocher une carte avec le flashback donc ça peut être pas mal. Et Barral est-ce qu'il réduit le coût des cartes avec le flashback ? Absolument. Ok. C'est un coût alternatif en fait. Oui. T'as analyse en profondeur ensuite je l'imagine ? Analyse en profondeur c'est très bien parce que ça permet pour 4 en rituel de piocher 2 cartes et en flashback ça coûte 2 et payer 3 points de vie on pioche 2 cartes également donc sur Barral ça coûte 1. Oui. Donc on peut imaginer par exemple un tour 2 Quiet Speculation sur tour 3 Barral et perdre 3 points de vie pour piocher 2 cartes avec ça. Oui. Ok. Donc c'est plutôt pas mal et après l'une des cartes les plus fortes du deck Lueur de Perspicacité alors cette carte elle est un peu spéciale et fait gagner énormément de parties elle fait pour 2 et X donc le X là on paye avec les mana on regarde on regarde les X premières cartes du dessus du deck on en met une dans notre main et il reste en dessous du deck Alors comment tu le joues d'habitude ça ? Bah généralement je joue pour 2 avec Barral sur le terrain donc comme ça ça me fait piocher 1 carte D'accord parce que je regarde la première carte de mon deck et je la mets en main et après quand elle est au cimetière c'est pour 2 et retirer X cartes de la partie bleue Tu les retires depuis où ? Depuis le cimetière Ok la fouille en fait mais avec des cartes bleues C'est ça et avec des cartes bleues et ça coûte 1 sous Barral D'accord Donc ça permet si par exemple on n'a pas de contre en main mais on a un Barral actif notre adversaire dit voilà je vais faire quelque chose qui t'embête énormément bah tu fais pour 1 bleu je retire si j'ai 10 cartes dans le cimetière bleu bah j'en retire 9 plus lueur de perspicacité et je vais regarder les 9 premières cartes de mon deck et je mets celles qui m'intéressent le plus dans la main Et t'auras forcément un contre parce que t'en joues Un tank ou un piocheur ou un vol de créatures ou un arpenteur donc pour chaque situation elle permet de justement tuer et par exemple quand on a envie de chercher un polymorphe mais d'arriver de faire des lueurs de perspicacité à X égale 34 ou 35 quand on arrive dans vraiment le net game pour aller chercher dans les faibles enfin dans la petite partie de cartes qui restent dans le deck la solution la carte qui va permettre de faire gagner la partie tout de suite donc c'est un tutor en éphémère pour un bleu donc c'est plutôt hyper fort ouais plutôt solide en plus c'est des bonnes cartes donc à se défausser avec la capacité de barrel toutes ces cartes avec le flashback absolument donc ça marche extrêmement bien à noter aussi que la différence on en a parlé tout à l'heure entre cliquet et barrel c'est que cliquet il encaisse très très mal le fait d'avoir son aimracule en main si on a un clic version polymorphe si on fait clic fin de tour que la voix est dégagée qu'on a le polymorphe qu'on peut partir si on pioche aimracule derrière c'est l'enfer ouais parce que à part brainstorm on a pas grand chose on a pas grand chose pour le remettre dans le deck pour faire polymorphe alors que sur barrel la vraie force du deck c'est que même c'est que même défausse en contrant c'est ça même si on a aimracule soit on pioche plein de cartes donc du coup à la fin du tour on a plus que 7 donc on doit se défausser lance défausse d'aimerracule bon goût de se remélanger avec c'est très bien soit justement on a un contre tout simplement on peut faire contre défausser aimracule et fin de tour faire un polymorphe en éphémère pour aller chercher on peut le faire aussi avec clic mais c'est très lent parce qu'il faut déjà qu'elle sorte du board qu'elle aille dans zone code de commandement on peut la relancer et se choisir soi-même pour défausser aimracule mais c'est plus lent ça marche moins bien clairement c'est clair c'est pour ça qu'avec barrel ça solutionne ça aussi et puis il y a un tuto un dernier tuto pour finir sur les tutos qui est vraiment pas mal c'est parchemin du marchand c'est pour 2 en rituel on va chercher dans la bibliothèque un éphémère bleu qu'on met dans la main donc ce qu'on va chercher régulièrement c'est soit un contre parce qu'on a besoin on a vraiment besoin de passer une carte clé à un moment donné on a déjà le polymorphe en main et on veut vraiment le passer soit ce qu'on a vu tout à l'heure engloutissement du littoral qui va permettre justement de gagner du temps sur une situation sur un board qui est affaissé de créatures adverses et du coup il nous faut vraiment ça sinon on décède ou alors du classique de chez classique du force of will force de volonté du misdirection du compte gratuit en veux-tu en voilà ça permet de passer la combo tranquillement et on peut même imaginer d'aller chercher en fin de partie un zénith bleu ou un extraction du lendemain confluence mystique n'importe quel éphémère qui qui nous qui nous mettra bien dans la partie après à noter que toutes ces cartes de CA sont d'autant plus fortes qu'elles ne coûtent pas très cher à mana qu'elles coûtent souvent 1, 2 ou 3 et qui coûtent 1 de moins sous barrel donc toutes les cartes à 2 elles coûtent plus qu'1 etc donc ça permet dès qu'on a 3-4 mana de pouvoir jouer plusieurs cartes dans le même tour et si en plus ça nous fait piocher ça peut gérer quelque chose en face plus piocher ça nous permet d'avoir beaucoup de cartes en main beaucoup de solutions sachant que pour rappel bleu c'est la seule couleur dans Magic qui a des réponses universelles à tout c'est les contres un conte ça gère tout ça gère pas un serpopard roder les trucs incontrables un contresort ne peut pas les gérer par contre un conte peut contrer un artefact un enchantement un plan Walker parfois même une capacité une créature alors qu'un abruti ça peut être aussi fort qu'on veut par contre ça gère ça contre pas le spell voilà et ça peut pas tu deal avec les fans d'entrée en jeu et les fans de sortie c'est ça en fait le contresort nous permet c'est un anti-bet qui laisse pas la créature arriver en jeu pour faire son effet c'est un pet artefact ou un pet enchantement sans que l'adversaire puisse bénéficier de cet effet là pareil pour un arpenteur ça coûte généralement pas très cher et si ça coûte cher c'est encore mieux parce que vous avez piégé plein de cartes donc du coup en termes de à magic c'est beaucoup le CA et le tempo et de dire je peux jouer un désenchantement une carte désenchantement en blanc qui détruit un artefact ou un enchantement qui est très bien par contre si en face je dois gérer des créatures le désenchantement ça marche pas très bien alors que le contre ça peut tout ça peut tout solutionner si c'est bien calibré après il y a beaucoup de match-up où on n'est pas obligé de jouer barrel T2 alors justement je voulais y venir quels sont ces match-up bah en fait il faut bien identifier ce que j'ai pas très bien fait en finale du DC par exemple à la game 2 en fait il y a des match-up dans barrel où il faut le général T2 et des match-up où on n'a pas besoin donc en fait les match-up où il faut le général T2 c'est généralement des match-up où on a envie de gagner du temps pourquoi ? parce que l'adversaire va utiliser son tour pour le détruire et s'il utilise son tour pour le détruire ça nous laisse le temps d'untap de prendre le tour avec un mana de plus et là ça nous permet d'être vraiment bien dans la game donc après sur des match-up type Guest Zurgot même Réan Bruce j'ai bien envie de lancer mon barrel au casse-pipe et comme ça si mon adversaire utilise 2 voire 3 manas pour gérer barrel bah moi ça me laisse un tour en plus pour avoir un contre pour avoir des plus on avance dans la partie plus le deck sera très fort donc tout le temps qu'on peut gagner on le fait et on lance barrel pour faire une guerre de C à ce niveau là après il y a des match-up par exemple contre Vialchrome contre d'autres match-up bleus type en 30 points de vie qu'est-ce qu'il peut jouer il y a Vencer qui a fait top 8 il y a Narset il peut y avoir Teferi un peu dans les miroirs de barrel etc t'as pas trop envie de jouer ton barrel T2 sauf si tu commences parce que le fait de commencer l'autre n'a que 1 mana il doit avoir 1 ou 2 cartes dans le deck ou 3 cartes dans le deck qui gèrent barrel T2 efficacement et même dans le miroir si tu commences à faire barrel tour 2 l'autre va mettre son barrel tour 2 et derrière tu vas pouvoir Boonser et avoir du mana backup pour contrer donc tu seras bien en fait donc en fait pour faire très simple contre les jeux aggro c'est mieux de lancer barrel au casse pipe parce qu'au pire du pire ça bloque ouais et au mieux du mieux ça prend un anti-bet donc ça fait plus 1 de CA parce que le commandeur revient tout le temps donc on tu pourras le rejouer c'est ça contre les match-up contrôle faut le lancer tour 4 ou 5 quoi tour 4 ou 5 on le lance une fois s'il se fait contrer bah c'est pas grave on a enlevé un contre à l'adversaire et puis il nous reste 3 mana pour contrer ce que le méchant a envie de faire avec nous donc voilà c'est plus de l'utiliser pour faire du CA avec parcimonie à ce niveau là sachant que barrel la combo polymorphe ça marche bien contre les decks non contrôle contre les decks contrôle ça marche un peu moins bien parce qu'il attend que tu le joues pour te contrer en gros c'est ça en fait il attend de faire polymorphe donc soit il a un contre soit il a une destruction de créatures ou un renvoi de créatures dans la main sur barrel ce qui fait que le polymorphe ne marche plus donc en fait on perd beaucoup de cartes et beaucoup de temps donc généralement les guerres de contrôle en 30 points de vie étant donné qu'on a le temps parce qu'on a 10 points de vie de plus qu'en décès c'est vraiment de faire du CA donc card advantage d'avoir plus de cartes que l'autre avoir plus de mana que l'autre plus de ressources se développer dès que quelqu'un va bouger ça va être contré jusqu'à faire notre aimera cul à 15 de la main comme un homme en étant incontrable et on joue un tour supplémentaire donc l'adversaire peut quasiment rien faire et de toute façon même s'il fait un vencer ou quelque chose comme ça ça ne servira pas à grand chose parce que du coup le M-Racul il y a quand même le trigger de la capacité de jouer un tour en plus donc de toute façon le but dans le mirror c'est d'accumuler beaucoup de ressources de contrer à peu près tout ce que l'autre fait qui va le faire progresser dans ses ressources pour pouvoir mettre le M-Racul qui va le tuer Hardcast et est-ce que les terrains les Madlands ceux qui s'animent comme Mutkavo dont tu parlais tout à l'heure sont aussi une condition de victoire alternative ouais plus en 20 points de vie qu'en 30 mais ça reste solide ça reste solide parce qu'il suffit qu'il y ait un Mutkavo ou une Isidamichra ça tape à 4 par tour en utilisant 4 mana donc on peut facilement imaginer quand on met 8 ou 9 si on commence à attaquer avec les Madlands c'est qu'on est loin devant et 4 par 4 avec 5 ou 6 mana backup avec des contres avec des piocheurs des trucs comme ça des boons en face le mec fait pas grand chose et on le met 4 par 4 c'est ce qui s'est passé en finale du ZTC à la 3 où Louis concède parce qu'il est à 12 et je lui mets 3 par 3 avec mes Madlands j'ai 7 cartes en main il en a plus beaucoup donc ça marche aussi en 30 PV ouais ça peut marcher après c'est pas le plan A après la finale du ZTC on avait pas de temps on a joué un peu plus de 2h sur une ronde de 50 minutes on est obligé de prendre des choix différents donc sur une ronde de 50 minutes je me vois pas forcément tuer au Madland ça va plus être au CA ou à un Emrakul A15 voilà mais dans le Mirror Control après l'avantage l'avantage de la combo polymorphe c'est que comme je disais c'est une combo 1 carte parce qu'il suffit d'avoir un des 3 polymorphes soit son général soit des Animland ce qu'on a relativement souvent bah on part en combo direct et on a notre Emrakul qui peut finir la game donc parfois on peut tenter quelque chose et faire tour 2 barrel tour 3 polymorphes si l'adversaire a quelque chose bah c'est très bien pour lui si Léo le tape bah déjà c'est la fin du monde et il a très peu de réponses quand il a 1 ou 2 mana en face c'est très compliqué mais on peut le tenter enfin en demi-finale contre Jace il y a une ronde contre Jace aussi où j'y vais à la front je fais tour 2 barrel tour 3 polymorphes on y va et s'il a quelque chose il a quelque chose s'il a rien de gagné ouais ça se tente et la probabilité qu'il ait quelque chose est relativement faible donc parfois dans certaines situations où quand on voit qu'on a une main sans contre sans CA c'est un peu compliqué on a un peu une main un peu une main branlante et bah on y va on lance et puis on on jette la pièce et on et c'est pile ou face et on voit mais ça donne aussi cette ressource là alors que d'autres decks par exemple Jace ne peuvent pas le faire c'est l'objet de setup pour faire sa combo d'avoir toutes les cartes qui permettent de nous on peut juste dire voilà on garde une main avec un polymorph c'est bah barrel j'ai un contre au cas où et puis on lance polymorph et on voit ce qui se passe donc parfois quand la main est un peu est un peu moins bonne ça nous donne une porte de sortie où potentiellement on n'aurait pas très bien et au DTC il me semble que c'était pendant la finale à un moment ça s'est un peu affolé sur Twitch où c'était retransmis grâce à l'équipe de Team Tokar Team Tokar ouais qu'on salue au passage et qui font du bon travail aussi si vous vous intéressez au commandeur absolument à un moment c'est un peu excité parce que t'étais censé commencer je crois et c'est ton adversaire qui a commencé ouais qu'est-ce qui s'est passé bah en fait le tournoi j'étais en fait pour le 30 points de vie je m'étais dit avec barrel j'ai 10 points de vie de plus donc les mauvais match-up que j'avais potentiellement à 20 points de vie les decks très agressifs et bah ils allaient pas trop me déranger parce que j'avais 10 points de vie de plus je me suis rappelé ce que Guillaume à Fautapa disait à Magic il y a deux choses à savoir déjà il faut jouer bleu c'est QFD déjà il faut jouer bleu et si on a le temps il faut prendre la carte gratuite donc du coup pendant tout le tournoi j'ai tout le temps laissé commencer mes adversaires donc j'ai pas commencé une partie du tournoi c'était donc ça ton secret pour gagner le DTC ouais que le TOS soit gagné ou pas j'ai pas commencé une partie du DTC de la ronde 1 jusqu'à la finale et du coup la carte en plus m'a bien aidé c'est un choix intéressant et assez unique qu'on voit pas souvent mais et tu parlais de Guillaume à Fautapa tu le connais personnellement j'ai eu l'occasion de le rencontrer il m'avait pas mal aidé dans certains GP notamment en draft et en EDH quand je jouais Maelstrom Wanderer il m'avait donné quelques pistes puis sur Narset après donc c'est toujours penser au CA toujours penser à la bonne recette pour le bon problème parce que parfois on peut être tenté de contrer un sort alors que potentiellement on a un vol de bête ou c'est des situations très bêtes mais de contrer un sort alors qu'on a un bout de son main de contrer un sort alors que le gars est all tap et on peut partir en combo c'est plein de décisions comme ça et c'est en fait d'optimiser les ressources qu'on a pour justement aller chercher la victoire donc après voilà il m'avait donné des bons conseils il y a pas mal de temps maintenant mais depuis qu'il me les a donné du coup ça marche beaucoup mieux à Magic il y a une autre personnalité qui t'a approché il y a peu de temps il me semble du monde de Magic qui est Louis Scott Vargas donc comme je vous le disais la communauté anglo-saxonne pro-player américaine s'intéresse de près au format depuis son implantation dans MTG. donc il est venu de voir suite à ta victoire j'imagine au DTC 30 PV non c'était pas très ça c'est en fait on parlait sur des forums du deck et du coup il échangeait parce qu'il avait joué le deck sur MTGO et on avait échangé on avait échangé à ce niveau là sur certaines cartes et du coup il m'a donné quelques bonnes idées et j'espère lui en avoir donné quelques-unes aussi mais voilà donc du coup ouais c'était plutôt plutôt sympa après il y a plusieurs plusieurs personnalités du monde de Magic aussi on a pas mal échangé sur le deck du coup ouais c'est un deck qui est tellement riche on peut aller tellement sur pas mal de plans différents on peut imaginer un deck avec Emrakul on peut imaginer un deck avec des créatures on peut imaginer avec plein de choses donc du coup du coup c'est vraiment général les généraux à deux généralement ils sont bons s'ils coudent deux et qu'il y a du bleu généralement ils sont très bons et s'ils te permettent de faire plein de trucs comme Barral ils sont très bons donc du coup on peut vraiment partir dans plein d'optiques quand on a échangé tout à l'heure je vous disais qu'il y a pas mal de situations où je vois jamais la combo Emrakul et qu'on gagne autrement au final tu te contentes de gagner au card advantage c'est ça ou potentiellement de voler les créatures de l'autre par exemple au DTC sur Vialchrome à part le jeu en finale je jouais aussi contre un Italien dans les rondes et ça s'est résumé à voilà je joue mon Vialchrome c'est contré je joue mon Vialchrome enfin mon Vial mon Chrome etc jusqu'à ce qu'il joue Vial et que je le prenne avec je sais pas un Ferville Taken ou un Traitrice ou quelque chose comme ça pour le tuer au lueur de perspicacité à son tour le one shot sur Vial parce que du coup lueur de perspicacité c'est le sort double X ah oui donc du coup pendant son tour je faisais une lueur de perspicacité je sais pas peut-être à 30 et du coup je mets 30 forcément casse-fiole et voilà donc c'est c'est vraiment un deck monobleu c'est très fort en termes de CA par contre c'est très punitif de jouer monobleu parce qu'on n'a pas les réponses à tout par exemple quand on joue Esper ou quand on joue G-Sky quand on joue Bug on peut se permettre d'avoir des contres et des gestions de créatures d'artefacts d'enchantements de Plainwalker si on joue noir de Blast etc sauf que dans monobleu on a que les contres et la pioche et les boons donc un boon ça a jamais tué une bête si des illusions qui peuvent pas être la cible de sorte ouais c'est ça ça reste très limité donc après on sait que si on la remonte en main on va se la reprendre à un moment donné alors que dans d'autres types d'associations de contrôle quand on joue un peu plus de couleurs donc après il y a d'autres faiblesses mais on peut détruire efficacement une créature la détruire défausser la main à l'adversaire mettre les derniers points en Blast à l'adversaire c'est quelque chose qu'on peut pas faire avec monobleu donc c'est vraiment sur la corde raid c'est du permissif parce que c'est du drogo donc le fait de piocher et de laisser l'adversaire jouer et jouer en réaction sachant qu'il faut accepter qu'on pourra pas tout gérer même si le deck peut le laisser paraître à un certain moment sur certaines cartes tu le disais tout à l'heure une créature incontrable qui rend toutes les autres créatures incontrables ou j'en sais rien des surak ou des choses comme ça ou serpent le serpopard c'est ça qui veut pas être contré si on a une main plein de contre ça m'a l'air compliqué même si on a un ou deux boons le fait de le boonser on sait qu'il va le rejouer après et qu'on pourra pas le gérer donc il faut trouver des méthodes type par exemple fervel d'Aken c'est la méthode je pense la plus efficace pour essayer les menaces qu'on n'arrive pas à gérer qu'on ne peut pas gérer du coup les prendre sachant que les arpenteurs ça marche aussi les arpenteurs c'est vraiment très fort contre monobleu mais il n'y a pas encore d'arpenteurs incontrables donc normalement ça passe merci Hugo on a eu un très bon aperçu du pack on voit que c'est très fort et d'ailleurs suite au DTC le comité italien du Léviathan a banni et miracule donc ça tue un peu la combo au final ah oui la combo après il y a plusieurs personnes qui veulent rester sur le barrel polymorphe il y a eu plusieurs listes avec d'autres d'autres grosses créatures comme le colosse de Pestacier qui peut tuer en poison avec Ulamog aussi voilà après moi je ne suis pas très fan parce que c'est des cartes qui potentiellement meurent sur des trucs comme Pass ou Retour au pays ou des choses comme ça c'est sûr le barrel polymorphe il ne peut plus trop être joué dans ce sens là mais après on peut bien imaginer comme je disais tout à l'heure un barrel créature un barrel avec des bonnes bêtes bleues qui font du CA en flash type je ne sais pas les Snapcaster les Teferi Gingitaxias carcasse protéenne des Venser des choses comme ça qui permettent du clic carcasse mécanique tu voulais dire c'est ça le gros Snapcaster le gros Snapcaster et du coup je pars sur du CA pur et je vais tuer aux Animland et aux créatures qui me font faire du CA avec des visions de l'avenir avec des Arpenteurs des Teferi Arpenteurs des Jays des choses comme ça donc d'être quasiment qu'en drogo et du coup d'utiliser les créatures pour avoir un petit body type un Snapcaster ou une clique qui met ses points comme il faut tout en ayant un peu le contrôle de la game le Snapcaster il peut reprendre un contre ou un Boons qui pioche ou quelque chose comme ça pour faire encore plus de CA et du coup tuer aux Animland et aux bêtes ou au vol de créatures via le Ferval Daken ou Traitrease ou Hordeurs de Succession ou des choses comme ça qui permettent justement de garder le plan barrel CA mais avec des bonnes créatures Flash bleu qui ne coûtent pas très cher par exemple il y a des combos j'avais un peu essayé avec un Teferi fin de tour par exemple sous Caverne parce qu'il y a beaucoup de sorciers dans le deck donc du coup il est incontrable fin de tour etc si je pense comme ça c'est très bien sur Gingidaxia fin de tour c'est incontrable derrière ça me fait piocher cette carte et si l'adversaire n'arrive pas à le gérer il perce sa main et donc c'est la fin de la partie donc plus de le faire comme ça c'est effectivement des bonnes pistes mais en attendant le barrel polymorphe avec Emrakul a des beaux jours devant lui parce qu'il est toujours sur MTGO actuellement il n'y a pas eu de ban d'Emrakul et le deck est très très performant comme on va le voir on va se pencher dans cette seconde partie sur ce entre guillemets encore une fois nouveau format EDH 30 PV sur Magic Online du coup rendez-vous dans la seconde partie de cette émission EDH pour en savoir plus sur le metagame MTGO 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 gets ripés sous le metagame MTGO sur le metagame MTGO un br toast pour en savoir plus sur le metagame MTGO sur le metagame MTGO sur le metagame MTGO ins支持 ANNA LEutors